Le marketing d'affiliation est trop difficile. Un Amazon FB est trop cher. Ok ok. Eh bien, les choses deviennent vraiment chaudes lorsque vous avez un bataille marketing, mais allons-y. Je vais interrompre les combats et évaluer les faits, d'accord ? E1. Donc, les faits sont qu'Amazon. FBA existe depuis environ 10 ans. D'accord, tant qu'Amazon a autorisé d'autres vendeurs, le marketing d'affiliation existe depuis environ 25 ans. Le marketing d'affiliation existe depuis, essentiellement le début de l'Internet commercial. Cela a commencé juste pour vous donner une idée. Le marketing d'affiliation a toujours été en quelque sorte et en fait, toute commission uniquement liée aux ventes sur Internet a toujours eu la phrase. Par les sites pornographiques. C'est là que les gens dont ils ont besoin pour faire de la publicité. C'est plus difficile d'entrer dans cela. La prochaine chose à comprendre est que la marge Amazon FB, un verset marketing d'affiliation est un peu différent, c'est que les marges bénéficiaires sur Amazon sont légèrement plus petites. Point parce que vous traitez avec un produit physique, vous devez avoir des systèmes d'entreprise en tant que vendeur Amazon FB. Vous achetez des produits. C'est un produit physique que vous devez fabriquer en Chine. Donc, souvent, en moyenne, et je ne dis pas que cela doit toujours être le cas dans l'un ou l'autre de ces cas. Mais de manière générale, marge dans Amazon FB d'environ 30% alors qu'un marketing d'affiliation. En général, vous voyez des marges plus élevées de 50%. Mais ça étant dit, ceux-ci peuvent augmenter et ceux-ci peuvent diminuer. Les deux peuvent beaucoup changer. Mais vous ne voulez pas seulement regarder la marge bénéficiaire uniquement pour décider sur un modèle commercial, et j'y reviendrai un peu plus loin. D'accord, quels sont les coûts pour commencer, n'est-ce pas ? C'est ce que tu penses ? Combien d'argent dois-je dépenser ? Modèle maintenant, vous avez une pièce d'identité ? Bonne idée des deux, car j'ai beaucoup d'amis qui ont essayé les deux entreprises, et c'est ce que c'est. Si vous démarrez une entreprise, va dépenser environ 5 à 10 000 dollars pour commencer, et c'est parce que pour démarrer une entreprise Amazon FB. Vous devez d'abord acheter l'inventaire. Point avant de pouvoir le vendre, vous devez acheter l'inventaire et l'envoyer aux entrepôts d'Amazon au Tennessee. D'accord, ça veut dire que tu vas devoir dépenser De l'argent. Vous allez devoir dépenser du fret. Vous devrez rédiger différents documents, des documents réglementaires si vous achetez à l'étranger, ce qui est souvent le cas où la Chine ou l'Inde pour vendre ici aux Etats-Unis, vous avez donc besoin d'un peu d'argent et de capitaux supplémentaires pour commencer. Minimum 5 à 10 cas. Quelques. Les gens diront qu'ils ont un moyen de commencer avec rien ou bla, bla, bla. Mais une grande partie de cela n'est que des mots marketing d'affiliation. Vous pouvez co-2000 dollars. C'est maintenant l'endroit le plus réaliste pour commencer. Bien sûr, vous pouvez réellement démarrer le marketing d'affiliation pour rien, non ? Vous, un réseau d'affiliation et publier des liens, mais je conseille les gens, et je pense que le plus réaliste est d'avoir entre 1 et 2 000 dollars pour investir. C'est une formation ou un site web ou des outils publicitaires ou logiciels pour vraiment vous donner la configuration pour vous permettre. Un avantage concurrentiel. Et quand dans cette entreprise de marketing d'affiliation, si vous êtes un vendeur Amazon, oui, vous avez besoin d'un service client. D'ailleurs, à propos de votre produit, Amazon a besoin que vous ayez une adresse professionnelle. Ils peuvent expédier des retours à Amazon, vous oblige à avoir un numéro de téléphone que les gens appelaient s'ils ont un problème avec leur commande. Vous avez donc besoin d'une sorte de service client. Maintenant, si vous essayez de gérer correctement une entreprise de sac à dos, cela rend les choses un peu plus difficiles. Bien sûr, vous pouvez avoir une sorte de service de réponse, mais cela devient un peu délicat lorsque vous avez affaire à des colis. Commencez à recevoir des rétrofacturations. Amazon Amazon vous fermera en un instant, ce qui est la chose difficile dans la gestion d'une entreprise Amazon. Alors que le marketing de nouveau. Vous ne faites que relier les gens aux produits d'une autre entreprise. Vous n'avez donc vraiment pas besoin de service client. Vous êtes essentiellement un vendeur à commission unique. Les entreprises avec lesquelles vous travaillez. D'accord, maintenant I&V représente l'inventaire et ont besoin d'un inventaire. Et en tant que spécialiste du marketing Amazon, vous avez besoin d'un inventaire. Vous vendez en fait des biens physiques à des gens. Vous êtes en train d'être expédié maintenant. L'inventaire est nul, non ? Vous devez commander de celui-ci. Vous devez payer une avance. Vous pourriez obtenir de mauvais produits, surtout si vous achetez dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Il y a donc des difficultés à leur personne n'aime l'inventaire. Alors que le marketing d'affiliation, vous n'avez aucun inventaire. Vous publiez à nouveau des liens et vendez les produits d'autres personnes pour eux. Facile. Vous n'êtes qu'un intermédiaire. Vous n'êtes qu'un spécialiste du marketing. C'est ça. Votre travail est juste le marketing, pas la gestion d'une entreprise. Pour diffuser des annonces, et j'en parlerai un peu plus tard. Si vous faites souvent du conseil, si vous dirigez une entreprise Shopify, vous êtes presque obligé de diffuser des... Vous voulez des clients, alors que sur Amazon, vous n'avez pas besoin de diffuser des publicités. C'est l'un des aspects positifs parce que vous êtes sur Amazon, pour l'amour de Dieu. Il y a un affilié marketing, je mets oui et non donc beaucoup d'affiliés, je conseille les gens. La meilleure façon de faire du marketing d'affiliation, je crois. Conseiller aux gens de dépenser 100 dollars sur une campagne publicitaire lorsqu'ils commercialisent un produit. C'est comme ça que j'ai gagné des millions de dollars. Dépense de l'argent. Augmentez cela, dépensez de l'argent, dépensez de l'argent, dépensez de l'argent, dépensez de l'argent, dépensez de l'argent. Je trouverai un gagnant, non ? J'ai dépensé 100 à je ne sais pas, 40 000 dollars par jour. Alors je trouve juste quelque chose qui gagne. Et puis je dirai, d'accord, j'ai dépensé 100 pour faire 200. Alors je dépenserai 100 000 pour gagner 200 000 si cela avait du sens, et c'est mon argent pour l'année. Mais pour de nombreux affiliés, vous n'avez pas besoin de faire de publicité pour deux sortes de différentes méthodes de trafic gratuit pour faire du marketing d'affiliation sur ce canal, et vous pouvez voir qu'il devrait y avoir une playlist de trafic gratuit. Vous pouvez en savoir plus sur la façon de faire du marketing d'affiliation gratuitement en répondant aux questions chaque trimestre ou en mettant en place des vidéos YouTube comme celle-ci. Un sur d'autres sites ou en écrivant une publication Facebook. Il y a un million de façons gratuites de le faire, mais je pense que c'est la meilleure façon. C'est pourquoi j'ai mis le oui. Et mon idée est que vous travaillez avec Amazon. Ok, vous pouvez profiter du succès d'Amazon. Amazon est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. C'est dans le monde, et ils sont prêts à reprendre complètement le commerce électronique. Ils possèdent déjà plus de 50% du marché, et je veux dire, qui sait ? Ils peuvent devenir un monopole. Un peu comme. Google détient 90% du marché mondial. Parfois bientôt, qui sait ? Mais le point étant là un énorme succès et ils montent très vite. Donc, pour être en mesure de faire partie de cela et de profiter littéralement de leur succès, un énorme pro qui ne doit pas être sous-estimé. Point maintenant, le plus grand pro du marketing d'affiliation est sa flexibilité. Vous n'avez pas besoin de services clients ou d'assistance. Vous pouvez le faire ou vous le souhaitez. Tout produit que vous voulez vraiment un produit numérique, des produits logiciels, des services, des entreprises de génération de leads, des produits physiques réels. Point cela n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez commercialiser tout ce qui vous passionne, ce qui est l'une des choses les plus intéressantes à ce sujet, et vous n'avez pas vraiment à faire point lorsque vous avez gagné votre argent, votre argent est bon. Vous n'êtes pas obligé de servir les clients. Vous n'êtes pas obligé de parler aux gens. C'est une affaire parfaite pour les gens. Mais il est très évolutif, vous pouvez donc simplement vous asseoir. Et les deux entreprises sont très évolutives, remarquez, mais celles-ci nécessitent simplement qu'elles soient beaucoup à un entrepreneur solo comme je le suis maintenant. Le plus gros inconvénient d'Amazon est, à mon avis, le produit. La vie est celle où vous mettez en vente un produit et quand. Vous trouvez un produit gagnant sur lequel vous publiez, les concurrents d'Amazon arrivent très vite et il y a toujours des gens prêts à vous contenter. Marges les plus basses possibles. Parce que les fournisseurs sont principalement basés en Chine. Et souvent, il y a des gens qui peuvent obtenir de meilleurs tarifs ou produire une qualité un article et obtenez des prix plus bas, quels qu'ils soient. Mais la durée de vie du produit consiste à répertorier un produit sur Amazon et à trouver un hiver. C'est souvent très court. Peut-être gagné de l'argent, et peut-être que vous listerez un nouveau chapeau cool sur Amazon et que vous commencerez à gagner 1000 dollars par jour pendant un peu de temps. Vous Pense qui ? Faire 30 000 dollars de profit par mois ? Mais alors ces marges sont rongées au point où une fois de plus vous avez 20 nouveaux concurrents qui vendent tous le même produit et vous avez peu de marge, et c'est beaucoup plus visible sur Amazon. Amazon en fait beaucoup plus. Accessible aux gens pour rivaliser les uns avec les autres, car encore une fois, ils ne se soucient pas vraiment de vous. En tant que vendeur de produits sur Amazon, ils se soucient du Donc ils encouragent la concurrence des personnes à descendre aux marges les plus basses possibles. Parce que pour vous, vous êtes consommable. Sur Amazon, ils veulent juste les clients. Marketing Le plus gros inconvénient du marketing d'affiliation est que cela prend du temps. Il faut beaucoup de temps pour apprendre c'est aussi comme Amazon. C'est un domaine concurrentiel. Pour entrer dans le marketing d'affiliation, vous devez faire beaucoup d'essais et d'erreurs. Et souvent, vous le faites seul. Donc, les gens justes, vous savez, il faut beaucoup pour même publier le lien. Vous savez, beaucoup de gens n'ont jamais eu à faire la guerre. Beaucoup de gens sont assis dans des chambres climatisées et jouent sur leur téléphone portable toute la journée. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent et ils ne veulent pas travailler. Donc, beaucoup de gens ont du mal à publier un lien en ligne. Mais tu ne peux pas. Et tu sais quoi ? Essayer. Il m'a fallu 4 ans pour quitter mon emploi et être à plein temps dans le marketing d'affiliation. La commission m'a pris 3 ans pour faire mes premières commissions et mon marketing d'affiliation, ce qui vous donne longtemps pour vraiment le comprendre. Mais si vous y allez et que vous êtes intrépide, je suis un spécialiste du marketing affilié. Mais mon conseil est de ne pas avoir peur, point vous chercher des trucs. N'aie pas peur. L'argent effrayé ne rapporte pas d'argent, ne sort pas et ne prospère pas. Donc, si vous avez vraiment apprécié cette vie de marketing d'affiliation et tapez dans les commentaires ci-dessous le modèle commercial que vous préférez Amazon ou le marketing d'affiliation. De toute évidence, je suis par point et si vous regardez les chiffres, vous avez de meilleures choses pour le marketing d'affiliation dans tous les domaines, n'est-ce pas ? Donc tout. En bas du tableau, c'est mieux pour le marketing d'affiliation, sauf pour les publicités. J'en suis un grand fan, mais dites-moi ce qui vous intéresse le plus et pourquoi. Et appuyez sur la cloche de notification parce que je sors avec le feu tous les jours de la semaine. Alors je vais vous parler bientôt.